Bonsoir à tous, avec vous Hadjol Basahdi, ne manquez pas les rendez-vous de l'actualité de ce dimanche 11 février. La chronique politique avec vous, Shaqib Benzaoui. Shaqib, bonsoir. Bonsoir Hadjol. Dans moins de trois semaines, l'Algérie accueille le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qui se déroulera du 29 février au 2 mars prochain. Un événement majeur qui devra aboutir à une déclaration qui doit réaffirmer le rôle du gaz naturel en tant qu'énergie clé dans la transition énergétique. Eh bien la transition énergétique est aujourd'hui plus qu'un enjeu énergétique et climatique, c'est avant tout un enjeu géostratégique. La dernière conférence des partis pour le climat, COP28, a été détournée de son objectif pour diaboliser les énergies fossiles dont l'énergie propre qu'est le gaz naturel et ce en mettant en avant l'argument climatique. Alors paradoxalement, la tribune a également servi à promouvoir le recours à l'énergie nucléaire extrêmement polluante et dont la technologie est contrôlée par quelques pays développés, notamment les pays du G7 dans la transition énergétique au mépris de la considération environnementale. C'est là qu'il faut comprendre que la transition énergétique telle qu'elle est vue par les puissants de ce monde est un enjeu de domination énergétique, économique et géostratégique. C'est dans ce contexte bien précis qu'intervient le 7e sommet du Forum des Pays Exportateurs de Gaz qui se tiendra à l'agir du 29 au 2 mars 2024. D'où son importance. Le facteur énergie est plus que jamais à la base de tous les enjeux, aussi bien politique qu'économique et par conséquent au cœur de toutes les politiques et stratégies mises en œuvre aussi bien par les pays que les alliances de ce monde, le G7, le G20, le BRICS, l'OPEP, l'OPEP+, etc. Le Forum des Pays Exportateurs de Gaz va lui aussi entrer dans l'arène d'une façon ou d'une autre par rapport à son poids, sa composante et les préoccupations de cette dernière. Qu'attendent justement les pays exportateurs de gaz du sommet d'Alger ? Au cours de cet événement, les questions clés relatives à l'avenir du gaz naturel seront discutées, notamment le rôle du gaz en tant qu'énergie de transition, le renforcement de la souveraineté des pays producteurs sur leurs ressources gazières et la sécurité des infrastructures de transport de gaz à la lumière des récents événements liés au conflit en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique. L'obstruction des passages de méthanier, notamment en mer du Nord et en mer Rouge, la sécurité et l'indépendance énergétique sont des préoccupations majeures. Le gaz naturel est une ressource abondante, propre et fiable, mais irrégulièrement répartie au plan géographique et par conséquent très convoitée pour accompagner la transition énergétique. Les corridors des échanges sont en train d'être modifiés, notamment grâce à la croissance actuelle et prévus des volumes de gaz naturel liquifié qui arrivent sur le marché et dont les prix sont très variables. Ce sont là des facteurs qui inquiètent et poussent les pays membres du Forum à trouver des solutions pour coordonner les efforts dans leur intérêt. Il s'agit d'abord des pays permanents, ils sont au nombre de 12, l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité et Tobago, les Émirats Arabes Unis et le Venezuela, ainsi que 7 membres observateurs qui sont l'Angola, l'Azerbaïdjan, l'Irak, la Malaisie, la Mauritanie, le Mozambique et le Pérou. On dira que l'Algérie compte bien jouer son rôle dans ce que certains experts appellent la guerre du gaz naturel et aussi jouer un rôle de locomotive africaine en la question, notamment après la découverte de nouveaux gisements dans le continent. L'Algérie pionnière, déjà bien positionnée depuis tout temps en tant que partenaire sûr et fiable en la matière, qui l'a encore démontré depuis les pénuries engendrées par la crise ukrainienne. En effet, un nouvel élément aujourd'hui est à prendre en considération, c'est les gisements découverts dernièrement par exemple en Mauritanie ou au Sénégal et même en Égypte. Ces pays-là n'ont pas d'expérience en matière d'exportation de gaz naturel et sollicitent déjà à l'Algérie en ce qui concerne d'abord la formation des cadres, des conventions ont été signées avec l'Institut national des hydrocarbures. Il y a aussi le transfert de technologies ainsi que le transport. L'Algérie dispose d'une flotte de huit métaniers et en attente d'autres livraisons, sans oublier aussi le gazoduc en provenance du Nigerien, via l'Uniger vers l'Europe, dont la majeure partie passera par notre territoire. Ce sont là donc des éléments qui accentuent le poids de l'Algérie, qui s'imposent sans concurrence aucune, comme la locomotive de l'Afrique en matière d'exportation de gaz naturel. Merci Chakib Benzaoui, c'était la chronique politique sur le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, qui se déroulera, on le rappelle, du 29 février au 2 mars prochain, 17h24 sur les ondes d'Algérie Chantrois.